Je m'appelle Rachel, je suis l'assistante de l'éléphant. Ça fait 10 ans, je suis avec la même brasserie. Comme vous le savez peut-être ou pas, c'est toujours avec un grand plaisir que nous partageons les adresses à nos amis et maintenant grâce à notre chaîne French Capel. Nous pouvons les partager avec vous toutes et tous. Grâce à nos vidéos, nous aimerions vous donner un aperçu de l'expérience que vous pourriez vivre en tant que client. De temps en temps, il nous arrive de tomber sous le charme de certains établissements. C'est ainsi qu'est née l'idée de vous présenter cet autre format. Flash French Capel. Ouais, parce qu'on aime bien se compliquer avec les noms. Celui-ci mettra encore plus en lumière les lieux que nous adorons. Pour la première vidéo de cette série, nous avons eu la chance d'interviewer Gero, le responsable, et Rachel, l'assistante manager du Elephant and Castle. L'occasion pour vous d'en savoir plus sur l'établissement. Le positionnement de la direction par rapport aux avis Google en général, et bien entendu parce que vous êtes là pour ça ! Cette vidéo sera entrecoupée d'extraits avec les meilleures réactions de Rachel en train de découvrir notre épisode. Pour nous, c'est un peu notre façon d'avoir la vie en live des restaurants ou des pubs sur notre émission. C'est un peu notre instant de stress. Je vais vous montrer la petite vidéo. Ok. Comme ça, vous voyez ce que vous en pensez. Alors. Bon, commençons l'histoire. L'établissement a ouvert ses portes en septembre 2013, après plusieurs mois de travaux, afin de créer de toutes pièces un véritable pub anglais. On les a achetés. On a vu qu'on peut faire un vrai bar anglais, vrai pub, avec une cuisine, fish and chef. Et nous y sommes allés pour une seule chose. Le fish and chips. Le fish and chips délicieux. Que tu vas le prendre. C'est très anglais, c'est cool. Effectivement, à première vue, ce qui frappe avec cet établissement, c'est la déco qui est férocement hyper réussie. La mécanique, c'est style de l'autre côté, la cuisine aussi, même la cave, c'est vide. Et c'est grâce à toute cette magie qu'on s'y sent très bien dans ce bar. D'ailleurs, question. Que diriez-vous aux gens pour les inciter à venir au Elephant & Castle ? Jouer une famille. Je trouve que c'est une trace qui est pas mal. C'est vraiment une famille. En fait, c'est une famille. Le siège, vraiment, c'est vraiment le verre. Et en fait, cette famille, elle leur redescend vraiment plus qu'en bas. Ce côté familial, c'est aussi ce qu'on essaie de leur donner aux clients avec le sourire, avec la bonne ambiance. La bière et le personnel qui parle anglais est fish and chips. Fish and chips, fish and chips. Vraiment, c'est parce qu'on a une brasserie en Angleterre et vous ne pouvez pas trouver la bière à Lyon, sauf le King Arthur. Mais c'est très difficile de trouver la bière à la banane. Une bière avec un goût de banane. On a la même... C'est bien de parler avec les clients en Anglais qui peut-être a habité en Angleterre ou qui a passé une semaine à Londres dans une bombe pub anglaise. Et le cadre, c'est exactement le même en Angleterre. Et la bière, oh, vous avez bombardé, c'est cool. Ça, c'est très positif et pour nous aussi. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Que pense-t-il des avis Google ? Je ne supporte pas une étoile sur le commentaire. On n'est pas parfait, on va faire des erreurs. Mais je dis, pourquoi on ne vient pas nous voir ? On aurait fait un autre effort. On aurait donné quelque chose, on aurait... Parce que ce n'était pas normal qu'il ne payait ce prix-là. Ils se sont plantés sur la commande. Pourquoi ? J'avais comme un à-tiquel. Oh, mais... Je t'en veux. C'est un biscuit. Et puis, il est biscuité. Il est biscuité, biscuité. Parce que vous avez... Ils n'ont plus de colis, c'est pour ça ? Oui. Le colis, ah, OK. Mais non, ils n'avaient pas la chance pour moi. C'est pas un biscuit. Chicken burger, non. Il y avait un castle burger, OK. Cheesecake. On regarde chaque avis. Parce que c'est très important pour l'équipe. Globalement, ils sont très positifs. Mais si on a un petit problème avec un client, on parle tout ensemble. Comme ça, on peut modifier les choses. S'il y a un problème avec, je sais pas, la cuisine ou l'art service, on parle ensemble et on trouve une solution d'améliorer l'art service. C'est bien pour l'équipe et pour la cuisine, de savoir qu'on a fait des bonnes fish and chips. Si on a un problème, quelque part, on va régler. Les avis négatifs et injustifiés laissent des traces. En voici d'ailleurs un qui a marqué l'équipe du Elephant & Castle. Nous sommes venus un dimanche à la midi et nous avons été mal reçus par le barman Métis. Il n'y en a qu'un seul, on ne peut pas le dire. En fait, on sait les clients qui ont dit ça. Parce que c'est à cause de porter le masque. Ils n'ont pas porté le masque. Les laissent tomber. Forcément, nous aussi, nous avons laissé notre avis en tant que French couple. Et concrètement, notre bête noire, c'était les frites. L'équipe a pris la peine de nous répondre et de nous informer que les frites allaient être modifiées ultérieurement. Et vous nous connaissez, on a laissé passer un peu de temps et à la rentrée, on y est retourné. Pour finir, un énorme merci à toute l'équipe du Elephant & Castle qui a joué le jeu et surtout qui a accepté notre avis avec ses points positifs comme ses points négatifs. Et ça, on peut vous le dire, ça ne court pas les rues. Et on s'en rend bien compte au fur et à mesure de notre aventure French couple. Très bonne continuation à eux et rendez-vous en fin d'année pour découvrir toutes leurs nouveautés. Et si vous, mes petits cloutons, vous avez aimé le format, mettez un pouce vers le haut pour soutenir cette vidéo. Et si tu ne nous connais pas et que t'as kiffé, abonne-toi parce qu'ici, c'est une vidéo par semaine et parfois même deux. Oui, voilà. C'est bien, c'est très bien fait, vraiment, c'est cool. C'est cool parce que vous êtes très honnêtes, qu'on a un problème, vous n'êtes pas con ma heure.